Bonjour, un nouveau tuto sur Potoon, parce qu'hier j'ai vu qu'il y avait eu quelques vues quand même sur la vidéo que j'ai faite pour créer une chaîne YouTube. Donc en fait, Potoon, j'avais fait un tutoriel il y a quelques années, c'est l'outil dont je me sers le plus, et en plus il est gratuit sur plein de choses. Alors il y a eu des choses qui sont bien payantes. Donc en fait, quand on crée un compte avec une adresse gmail, la plupart du temps, vous arrivez ici, et donc vous n'avez plus qu'à faire Create. Et donc là, moi je choisis Animated Explainer, voilà, et donc ça va vous proposer après pas mal de choses. Donc moi je pars en fait de blanc, c'est ce qui est le plus facile, parce qu'il y a des choses qui sont déjà créées, mais c'est plus compliqué. Donc je prends quelque chose de blanc, je choisis la forme que je veux, donc en principe c'est plutôt horizontal, et donc vous avez le studio qui s'ouvre. Alors, après, les choses ne sont pas, sont beaucoup plus simples qu'elles étaient, je trouve, et ça va relativement vite, parce que beaucoup de personnes me disent, mais combien de temps tu mets là-dessus pour faire tout ça. Vous avez, c'est là où il faut faire attention, c'est que ça vous propose des choses qui sont après payantes. Alors moi j'ai créé un compte, et je me suis mis en édu, parce que comme ça vous avez pas mal de choses gratuites. Donc là j'ai éteint, enfin j'ai coupé. Vous avez du blanc, alors il vous suffit juste, ça marche comme beaucoup de sites, vous avez du background, donc moi souvent je vais dans locations, et donc, alors oui c'est en anglais pour ceux qui n'aiment pas trop l'anglais, ou qui n'ont plus beaucoup de souvenirs de l'anglais qu'ils ont appris. Voilà, vous pouvez prendre une salle de classe, vous pouvez prendre des choses très classiques, donc on va prendre un truc classique. Ensuite, et bien je mets du texte, alors là vous avez plusieurs, vous pouvez avoir des possibilités pour mettre des titres un peu sympas. Là on va faire beaucoup plus simple, on va juste mettre add title, et donc quand vous avez add title, vous mettez, donc ce que vous avez envie d'écrire, ça c'est pas bien sorcier non plus, je vais mettre un truc de tutoriel, voilà. Là vous avez possibilité de changer la police, bon, ça j'ai pas non plus, vous voyez, il y a des trucs très sympathiques, vous pouvez mettre une couleur différente, choisir ce que vous voulez. Ensuite, donc là où il faut faire attention, c'est sur cette petite barre, parce que vous voyez, il apparaît qu'à une seconde. Moi je mets tout dès le début, et après vous pouvez augmenter, donc si vous voulez vous enregistrer ensuite, s'il y a du texte à lire un petit peu, vous mettez plus long. Donc ensuite, je choisis un personnage, donc c'est là où c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses payantes, et donc, moi souvent je mets woman pour avoir une dame, donc voilà, ça va vous sortir beaucoup de choses. Moi je prends des choses gratuites, et ça marche très très bien. Donc elles sont un petit peu plus bas, je vais essayer de ne pas faire... Voilà, je prends une dame qui explique quelque chose, je mets cette dame, et voilà. Ensuite, et bien, vous ajoutez les... Voilà, je mets une autre diapo. Alors, attendez, non, il m'a fait... Donc là, je peux faire Duplicate, ou je peux faire une... Pardon, une diapo... Voilà. Une diapo toute blanche, je modifie et je rajoute. Donc ensuite, quand vous voulez vous enregistrer, donc vous avez ce qu'on appelle audio, donc on va vous dire My Music No, Voice Over, et c'est là où on va pouvoir vous dire... Donc je clique dessus... Voilà, et donc on vous dit Record. Donc vous pouvez vous enregistrer directement. Quand vous serez enregistré, vous n'avez plus qu'à voir ce que ça donne. Donc là, je ne vais pas le faire, parce que sinon ça va vous prendre un peu plus de temps. Vous pouvez donc bien sûr mettre un titre. Et ensuite, alors quand c'est fini, vous pouvez avoir une vision de ce que ça donne, n'est-ce pas ? Et après, surtout, vous pouvez exporter. Donc c'est ça que j'aime bien chez POTOON, c'est que vous pouvez exporter directement sur YouTube. Ou vous pouvez télécharger. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, sur POTOON, vous retrouverez toutes vos vidéos. Voilà. J'ai fait un peu vite, mais je sais que les tutos qui sont trop longs, après on se perd et puis c'est quelquefois en milieu. Déjà, vous avez une petite base. Entraînez-vous, j'ai déjà fait en formation, voilà. Ce que je redis par rapport à ma vidéo d'hier, c'est que vous avez votre voix dessus et que les élèves s'y reconnaissent, parce qu'ils reconnaissent votre voix et ils apprennent peut-être mieux ou davantage. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Bon courage à tous. Sous-titrage ST' 501